1. Règle de calcul avec les relatifs a. Addition de deux nombres relatifs de même signe Si les deux nombres relatifs sont de même signe, soit ils sont tous les deux positifs, dans ce cas là on sait faire, c'est du classique, on sait faire depuis l'école primaire, par exemple a égale 4 plus 11, on sait que ça fait 15 Ou bien les deux nombres sont négatifs, dans ce cas là c'est facile aussi puisque si on ajoute deux nombres négatifs, le résultat est forcément négatif, donc c'est moins et ensuite on ajoute les distances à 0, on ajoute les parties numériques donc 4 et 7 qui fait 11, donc moins 4 plus moins 7, ça fait moins 11 Le petit c, moins 5 plus moins 8, le résultat est forcément négatif puisque j'additionne deux nombres négatifs Si je parle en termes de dette, si j'ai une dette de 5 euros et que je continue à avoir une dette mais cette fois-ci de 8 euros au total j'ai une dette de 13 euros Donc le signe est négatif et la distance à 0 c'est la somme des distances à 0 Pour trouver le 13 ici j'ai fait 5 plus 8 Donc lorsque les deux nombres sont positifs c'est facile, on sait faire depuis l'école primaire, c'est très facile Lorsque les deux nombres sont négatifs, le résultat est forcément négatif Et la distance à 0, c'est à dire la partie numérique, c'est la somme des parties numériques Cette fois-ci lorsque j'additionne deux nombres relatifs de signes différents Il y en a forcément un qui est positif, l'autre qui est négatif Alors j'ai donné trois exemples ici, a égale moins 9 plus 4 Je vais regarder en fait le nombre qui a la plus grande distance à 0 Ici entre 9 et 4, le plus grand c'est 9 Donc le signe du résultat, ce sera du signe de moins 9, c'est à dire négatif Et ensuite je soustrais les distances à 0 Donc c'est à dire que je prends la plus grande distance à 0, 9, et je lui enlève 4 9 moins 4 qui fait 5 Donc moins 9 plus 4 est égal à moins 5 Je recommence ici Le nombre qui a la plus grande distance à 0 entre 9 et 3 C'est 9 Donc le signe de mon résultat sera du signe de 9, c'est à dire positif Et ensuite je soustrais les distances à 0 Je fais 9 moins 3 qui me donne 6 Un dernier exemple C'est égal moins 15 plus 22 Le plus grand nombre entre 15 et 22, c'est 22 Donc le résultat est du signe de 22, c'est à dire positif Et je soustrais les distances à 0 Donc je prends le plus grand 22 et je lui enlève 15 22 moins 15 qui me donne 7 Donc moins 15 plus 22 qui est égal à 7 Attention, lorsque j'additionne deux nombres relatifs de signes différents Le signe du résultat, c'est le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 Et la distance à 0 du résultat, c'est la différence des distances à 0 Petit c justement, soustraction de deux nombres relatifs Alors en mathématiques on n'aime pas trop les soustractions Notamment avec les nombres relatifs Donc on applique la fameuse règle que l'on a vue en classe de 5ème Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé On va appliquer cette règle sur deux exemples On va transformer toutes les soustractions en addition Donc 10 moins 3 va se transformer en 10 plus moins 3 Puisque je dois soustraire le nombre relatif 3 Cela revient à ajouter l'opposé de 3 L'opposé de 3 c'est moins 3 Donc ça revient à ajouter moins 3 10 plus moins 3 je sais faire Puisque ça correspond à la règle ici petit b De l'addition de deux nombres relatifs de signes différents Le plus grand nombre entre 10 et moins 3 c'est 10 Donc le résultat est du signe de 10, positif Et je soustrais les distances à 0 10 moins 3 qui me donne 7 Un autre exemple avec petit b qui est égal à moins 22 moins moins 7 Je dois soustraire le nombre relatif moins 7 Cela revient à ajouter l'opposé de moins 7 L'opposé de moins 7 c'est plus 7 Ou 7 tout simplement Ensuite j'applique la règle de calcul précédente Le plus grand nombre entre 22 et 7 c'est 22 Donc le signe du résultat est du signe de 22 c'est à dire négatif Et je soustrais les distances à 0 Je fais 22 moins 7 Qui est égal à 15 Donc moins 22 plus 7 est égal à moins 15 Enfin je rappelle également la règle de calcul sur les priorités opératoires C'est à dire lorsqu'on a toutes les opérations Les 4 opérations Addition, soustraction, multiplication et division On effectue d'abord les multiplications et divisions en même temps Puis les additions et soustractions en même temps ensuite Et s'il y a des parenthèses On calcule d'abord ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses Alors on va voir ça sur un exemple A égale 15 moins entre parenthèses 7 plus 8 fois 2 divisé par 10 Il y a des parenthèses Donc je vais donner priorité aux parenthèses Et à l'intérieur de ces parenthèses J'ai une addition et une multiplication Donc priorité à la multiplication à l'intérieur des parenthèses Donc ce qui va me donner 15 Moins entre parenthèses 7 plus 8 fois 2 qui fait 16 Divisé par 10 Je continue ici Cette fois-ci la priorité de calcul c'est la parenthèse toute entière Donc je vais calculer 7 plus 16 dans ma parenthèse Ce qui va me donner 15 Moins 7 plus 16 qui nous fait 23 Divisé par 10 Je continue L'étape d'après j'ai une soustraction et une division Donc priorité à la division Je vais d'abord faire 23 moins 10 Ce qui va me donner 15 Moins 2,3 Et la dernière étape j'ai pas le choix J'ai qu'une soustraction 15 moins 2,3 Ca me donne 12,7 Et la deuxième étape j'ai pas le choix